... Ça va, cher associé ? Ex-associé. En l'an 2004, le voyage dans le temps est devenu une réalité. Vous êtes accusé d'avoir violé l'article 48 du Code de la Tech. Voyage dans le temps avec intention d'altérer le futur. Tu connais Aaron McComb ? Et presque au bout du voyage qui lui donnera la toute puissance. Il va devenir président. Mais pour faire respecter les lois du temps, un homme est décidé à interrompre son voyage. Dans ma vie future, vous êtes mort. Jean-Claude Van Damme. Ron Silver. Dessors-le ! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, grosse, grosse exclu. Je suis vraiment surpris d'avoir reçu déjà cette édition en avant-première. Bientôt, il y aura les précaux. On m'a passé déjà une édition pour vous montrer à quoi elle ressemblerait. Même si, grosso modo, ça va suivre la continuité de celles qu'on a déjà. Alors, je vais vous les montrer. Je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a déjà sur les VHS Box de Van Damme. Alors, ils ne sont pas forcément dans l'ordre de sortie. Bon, il y a la VHS Box de Cyborg. Bon, je ne vais pas vous les déballer. Vous connaissez le fonctionnement, le contenu, le format VHS et tous les petits goodies à l'intérieur. Donc, on a V Cyborg. On a eu chasse à l'homme. Elles ne sont pas dans l'ordre, comme je vous l'ai dit. Mais je vous les montre comme ça au fur et à mesure. On a eu celle de double impact. Alors, la plupart sont déjà sold out. Donc, il ne faut pas traîner. Il y a celle de kickboxer qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Il y a quelques mois. Celle de coup pour coup. Alors, qui est peut-être encore dispo, celle-ci. Caval sans issue. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre VHS Box préféré et quel est votre Vandamme préféré. Piège à Hong Kong, qui est un de ceux que j'aime le moins. Risque maximum. Je crois que celui-là avec Piège à Hong Kong, c'est vraiment ceux que j'aime le moins. Double Team, que j'ai un peu réévalué lorsque je l'avais revu il y a quelques années. Mort Subite, de Peter Adams, comme le réalisateur de la VHS Box que je vais vous montrer. Street Fighter, qui doit être sold out depuis très peu de temps. Et Universal Soldier, qui est à ce jour la seule VHS Box de Vandamme avec la version 4K Ultra HD. Sachant qu'il y a déjà Bloodsport avec la version 4K Ultra HD qui est en fricot. Parce que les VHS Box sont déjà sold out et qui devraient arriver au courant juin. Et il nous manquait quand même des films majeurs de Vandamme. A chaque fois, on les réclame. Donc il nous manque quand même Full Contact. Il nous manque Karate Tiger. Il nous manque éventuellement Le Grand Tournoi. Et il nous manquait surtout Time Cop. Alors Time Cop, juste je vais vous montrer la VHS Box de Time Cop. Hop, je vais vous montrer le DVD que j'avais gardé parce que jusqu'à ce jour, il n'existait qu'un Blu-ray import en duo pack avec Blu-sport avec uniquement la VOST. Donc là, on avait la VF sur ce DVD. J'ai, alors ça, ce n'est pas la BO, c'est le dossier de presse sonore que j'avais récupéré dans un lot sur, je ne sais plus si c'était sur Ebay. Ce n'est pas forcément très intéressant, mais je l'avais gardé parce que vous avez une interview de Vandamme pour la sortie du film. Bon, j'ai la BO quand même de marque Hicham, qui est une BO assez light. Il y a 8 pistes, voilà, donc ce n'est pas vraiment énorme. Bon, j'espère qu'une version un peu plus complète sortira prochainement. Alors, je n'ai pas la VHS, mais j'ai le Lazardisque qui m'avait été offert il y a quelques années par Dino. Donc, c'était l'année dernière en fait, donc ce n'est pas quelques années. L'année dernière, une superbe Lazardisque que vous voyez souvent derrière moi lors des lives. Il y a le Blu-ray Bootleg que je vous avais présenté lors d'une vidéo achat, il me semble. Donc, le Blu-ray avec le film et il y a TimeCop 2 aussi sur ce Blu-ray avec l'AVF de présente cette fois-ci pour le format Blu-ray. La qualité est vraiment très bonne, j'avais fait un test vidéo. La VHS Box, qui est un peu plus grande que celle de d'habitude. Donc, ils ont fait une VHS Box un peu bizarre, je trouve cette fois-ci. Elle est un peu grande au niveau format, mais en tout cas, on va retrouver quelque chose d'assez intéressant en termes de visuel. La jaquette est un peu différente. En tout cas, la fiche qui a été choisie n'est pas la fiche d'origine. C'est un peu dommage, je trouve. Mais en tout cas, voilà, elle est là. Elle est là, elle est superbe. Je vous fais le tour comme ça avant de vous la montrer. J'espère que vous êtes prêts à la découvrir en avant-première, bientôt en préco, la VHS Box de TimeCop. Sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à tous, à très, très bientôt et bon 1er avril à tous. Ciao. Ça, je vais le dire à tout le monde. Ça va faire rire dans les foyers. Voilà, ça, je te jure, ça va remplacer le Monopoly cet hiver. Excuse-moi, mais c'est énorme. Sous-titrage ST' 501 Ça va, cher associé ? Ex-associé. En l'an 2004, le voyage dans le temps est devenu une réalité. Vous êtes accusé d'avoir violé l'article 48 du Code de la Tech. Voyage dans le temps avec intention d'altérer le futur. Tu connais Aaron McComb ? Il est presque au bout du voyage qui lui donnera la toute puissance. Il va devenir président. Mais pour faire respecter les lois du temps, un homme est décidé à interrompre son voyage. Dans ma vie future, vous êtes mort. Jean-Claude Van Damme. Ron Silver. Dessors-le ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.